Comment faire pour placer ma musique dans des jeux vidéo, dans des films, dans des séries télé? Ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années que je travaille dans ce milieu-là. Je connais des dizaines et des dizaines de compositeurs ou d'interprètes et je ne connais personne qui a un parcours similaire. Il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes. C'est un impossible mélange entre énormément de travail, énormément de talent, énormément de contacts et de démarchages, puis une espèce d'alignement d'astre de chance qui fait partie du processus aussi, je pense. C'est certain que d'être en contact avec les superviseurs musicaux, de s'abonner aux infolettres, de savoir c'est quoi les projets qu'il y a dans l'industrie, de traîner dans les événements de l'industrie qui t'intéressent, de développer ton cercle de contacts. C'est sûr que c'est nécessaire, c'est essentiel, mais je pense qu'il faut aussi que ton nom circule, que ta musique vive, puis pour ça, il faut que tu sois intègre puis que tu fasses ce qui t'allume, tout simplement. Après, c'est un peu une question de magie, il va falloir que tu rencontres la bonne personne au bon moment. Ça demande du travail, ça aboutit, ça va arriver par le travail que tu vas avoir fait, mais il y a aussi une question de magie à ce moment-là de tomber sur la bonne personne au bon moment. C'est donc beaucoup, beaucoup tes contacts, mais aussi ton cercle social. Les gens autour de toi, que ce soit ton manager, ton éditeur, ton label, que tu t'entoures de gens qui t'as confiance, qui t'inspirent, mais qui sont inspirés par toi aussi, qui vont te pousser, puis qui vont t'aider, puis qui vont te supporter. Puis tous ces réseaux de contacts-là ensemble, un moment donné, tu vas tomber sur la bonne personne au bon moment. Puis tu vas avoir un projet, puis tu vas en avoir deux, puis tu vas en avoir 15 peut-être, si t'es chanceux. Ça peut être une bonne idée de joindre certains catalogues en ligne. Ça peut être une bonne entrée en matière. Je pense que c'est important de bien regarder leur champ d'activité, de poser des questions, de voir si ça correspond à tes valeurs aussi. Ça peut aussi être une bonne idée d'accepter certains projets qui seront peut-être moins payants a priori, mais dont la valeur artistique créative va avoir un sens pour toi. Je pense que c'est important de mettre des limites aussi dans ce que tu veux, puis dans ce que t'es prêt à faire pour que ça corresponde à tes valeurs, puis que tu sois à l'aise avec les projets auxquels tu contribues. Sous-titrage Société Radio-Canada